Un gros plan à présent sur le premier prix Martin Hanstedt délivré il y a quelques jours. Il porte le nom d'une femme disparue l'an dernier, une femme qui avait dédié sa vie professionnelle à la défense des droits de l'homme dans le monde entier. Martin Hanstedt était aussi la compagne de Franz Vaillant, journaliste à TV5MONDE. C'est lui qui a créé ce prix en partenariat avec l'Organisation Internationale de la Francophonie. L'objectif, rendre hommage à celle qui a partagé sa vie, mais aussi servir la cause à laquelle elle s'était pleinement consacrée. Margot Wartel. Le choix a été difficile, parole de jury. 200 candidats, mais au final un seul lauréat. César Estrada, le péruvien récompensé, défend les communautés indigènes victimes d'espoliations de leurs terres et dénonce des grands projets miniers, un combat qu'il paye au quotidien. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, j'ai été l'objet de mesures arbitraires commises par la sécurité de l'entreprise minière Yanacocha, par la police nationale du Pérou et par l'État. J'ai subi plusieurs fois des agressions physiques, ce qui a entraîné des troubles de la vue et des problèmes au rein et à la colonne vertébrale. Hormis cela, je suis également impliqué dans un processus judiciaire, à cause de mon opposition au projet Conga de l'entreprise minière Yanacocha, qui souhaitait s'installer dans une région abritant tout un écosystème et qui pouvait être menacée par le projet. Ce projet portait également atteinte à la qualité de l'eau et à la vie des habitants de Caramarca. Ce méga-projet minier est mis en œuvre par deux entreprises, une américaine, une péruvienne, mais aussi par la Banque mondiale. Les communautés touchées par ce projet n'ont pas été consultées et l'État a utilisé la force pour faire taire les contestations. Cinq manifestants opposés au chantier y ont trouvé la mort. Pour César Estrada, cette récompense a donc une importance particulière. Dans un pays comme le Pérou, où il n'y a pas d'État de droit, un pays hostile à la démocratie, avec un régime dictatorial comme celui du président Umala, le prix Martin Anstet est un événement. Pas seulement pour le Pérou, mais aussi pour toute l'Amérique du Sud et pour le monde. Je suis prêt à donner ma vie pour la défense des droits de l'homme, car c'est un honneur de défendre ces valeurs. Avec ce prix, César Estrada remporte 1500 euros. Frantz Vaillant est le président de l'association Martin Anstet. Nous, ce qu'on a voulu récompenser à travers le jury, c'est une personne engagée, pas nécessairement connue, pas nécessairement relevant d'une ONG particulière. C'est un prix d'encouragement. Pour nous, César Estrada symbolise une valeur de pugnacité et de résistance à l'oppression. Ce qui nous a plu, ce qui nous a émus et ce qui nous a incités à lui remettre ce prix, ça a été le courage de cet homme qui est régulièrement menacé, qui a été tabassé, qui est obligé de changer régulièrement de lieu de résidence. Et c'est aussi sa solitude. C'est un homme extrêmement seul. C'est le pot de terre contre le pot de fer, qui est obligé de lutter contre des géants miniers, qui est obligé de lutter contre des policiers qui, normalement, devraient être en charge de sa défense. Et on a voulu le sortir un petit peu, modestement, mais malgré tout, le sortir de son isolement médiatique. La notoriété que lui confère ce prix pourrait lui être utile au cas où il serait poursuivi en justice. C'est en tout cas ce qu'espère Michel Forst. Il est membre du jury Martin Anstet et rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Il est menacé d'un procès dans lequel il risque jusqu'à 33 ans de prison, simplement pour avoir défendu la cause de ceux qui s'opposent à un investissement. Ça montre que les entreprises internationales ne reculent devant rien, comme si la privatisation de la terre, l'achat des forêts, l'achat des montagnes, l'achat des lacs, l'achat des sous-sols, primait surtout sur le fait que les populations ont une vie locale, ont un destin, une histoire et on refuse d'écouter les plaintes, les dolérances de ceux qui défendent le droit de ces populations à s'installer chez elles. Le prix Martin Anstet sera décerné à un nouveau lauréat chaque 29 avril. Les candidatures peuvent être spontanées, proposées par une association ou par un membre du jury. La chronique des droits de l'homme signée Margot Wartel sur RFI.